Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir un nouveau VST pour les mesures audio, c'est Fenech par Z-Plane. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, sélectionnez la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos et si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez tous les liens dans la description et vous aurez même des liens affiliés vers Plugin Boutique si les VST que je vous présente vous intéressent. Donc après cette vidéo, si le VST Fenech vous intéresse, vous pouvez avoir toutes les informations directement sur le site de Z-Plane, donc c'est product.zplane.de et vous allez dans les produits et vous avez le VST Fenech. Donc ce VST, c'est un VST qui va vous permettre de faire des mesures sur vos masters pour pouvoir mettre tous vos audios aux normes. Donc il va fonctionner au format VST2, VST3, AAU, AX. On va pouvoir mesurer le son sur des fichiers stéréo Surround 5.1, 7.1 et 7.1.2. Moi, j'ai testé dans la vidéo uniquement la stéréo. Ensuite, vous allez avoir un bar graph avec l'historique tout au long de votre morceau, les mesures du LUFS en Integrated, le Lootness Range, le Lootness en Short Term et en Momentary. Vous allez pouvoir faire aussi un export de vos mesures pour pouvoir donner à vos clients. Le VST va être compatible Windows et Mac ainsi que les Mac M1 et vous avez une petite bibliothèque de presets avec quasiment toutes les plateformes de streaming du marché et même des plateformes pour la vidéo. Donc il est assez complet. On peut faire pas mal de choses avec. Il est très simple à utiliser et on va aller voir ça directement dans Studio One. Si le VST vous intéresse, vous pouvez le trouver aussi directement sur Plugin Boutique au prix de 120 euros pareil. Je vous mettrai un lien affilié directement dans la description. Vous allez avoir toutes les petites informations et vous pourrez soutenir la chaîne tout à fait gratuitement en prenant le VST par ce lien. Donc là, on se retrouve directement dans Studio One où j'ai créé un petit morceau. J'ai plus ou moins fait le master, ce qui fait qu'on va pouvoir utiliser le VST Fennec. Donc c'est le dernier VST de ma chaîne. Donc moi, comme d'habitude, ma sortie main, mon master, il me sert pour les mesures et je crée toujours un bus pour pouvoir mettre mes VST, entre guillemets, de mastering. C'est-à-dire que je vais avoir mes différentes pistes qui vont aller dans des bus. De mes bus, je vais aller dans mon bus master. À partir de là, je vais utiliser différents outils qui vont me permettre de faire mon mastering. Et les mesures sont faites sur la sortie main. Donc là, je vais remettre ça à zéro. Donc on va se faire un petit tour du propriétaire, histoire de voir un peu comment tout ça fonctionne. Donc là, vous avez une partie graphique où vous allez avoir la courbe où vous pouvez afficher le Lootness Integrated, le Short Term, le Momentary, les Variances et le DB Troopique. Ensuite, vous pouvez synchroniser le VST avec l'ADO. Ce qui fait que lorsque vous allez apporter des modifications sur vos différents VST pour faire votre master, la courbe va se remettre à jour automatiquement. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment pas mal. Ici, vous allez avoir deux vues mètres. Un qui va vous montrer le Lootness en Short Term. À côté, vous allez l'avoir en Momentary. Ici, vous allez avoir le Lootness Integrated. En cliquant directement ici, vous allez avoir toutes les normes et presets pour les plateformes de streaming avec directement d'intégrer les mesures à atteindre. Et ensuite, donc en dessous, vous avez l'Integrated, le Lootness Range. Là, vous allez avoir le LUFS en Momentary, le LUFS en Short Term. Donc à chaque fois, ça va vous montrer les valeurs chiffrées. Ici, vous pouvez choisir d'avoir la partie historique ou non, la partie DB Troopique ou non, ce qui fait que vous pouvez vous retrouver juste avec la partie mesure de Lootness. Donc c'est relativement complet. C'est assez cool à utiliser. Après, ici, vous avez un petit setup, puisque le logiciel peut fonctionner soit en application autonome ou alors en VST. Et là, vous pouvez directement modifier les mesures que vous avez s'il y a des besoins particuliers pour pouvoir les prendre en compte. Après, on peut changer les couleurs, les historiques, enfin bref. Voilà, moi, je n'ai rien touché. J'ai laissé les choses d'origine. Et on va voir tout ça. Donc là, déjà, on va relancer le morceau pour pouvoir se l'écouter. Et on va commencer à prendre directement les mesures. Donc là, les mesures que j'ai mises, ça va être pour aller sur YouTube. Donc il va falloir être à moins 14 LUFS avec un Lootness Range qui va être au minimum de 3. Plus, c'est mieux. C'est-à-dire que vous aurez plus de dynamique, puisque le Lootness Range, c'est la dynamique au niveau Lootness. Et c'est parti. Donc on s'écoute le morceau. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, on a en permanence la mesure du Lootness Integrated qui est fixée. Le moment taré, il va dépasser, il va suivant le morceau. Donc on a la courbe. Ensuite, on a le short term qui, lui, va être prise. La mesure va être prise sur un court laps de temps qui est indiqué aussi. Ensuite, vous retrouvez les valeurs chiffrées directement ici. Et au niveau mesure, ici, vous avez les indications des DB troupiers. pour être sûr de ne pas dépasser votre zéro. Ou pour les plateformes de streaming, par exemple YouTube, il faut être à moins un au maximum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, voilà. Donc, comme vous avez vu, on est à peu près dans les moins 14 LUFS. On a un loadness range qui varie suivant les passages dans le morceau. Mais on va dire qu'en moyenne, on est à peu près à 5, 5, 6. Donc, on n'est pas trop mal. Et comme je vous le disais tout à l'heure, là, si je repars à 0 et que je relance la lecture... En fait, ça va juste modifier la courbe si vous faites des changements au niveau de vos VST. La courbe est enregistrée. Après, il n'y a plus qu'à faire vos modifications si vous n'êtes pas dans les bonnes valeurs. Donc, c'est un VST qui est assez simple. Enfin, même relativement simple d'utilisation. Puisqu'avec tous les presets, on n'a pas besoin de se prendre la tête pour les normes. On va avoir toutes les normes EBU, R128, etc. Amazon Music, Apple Music, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Spotify Loud, Spotify Tidal, YouTube, Sony ASWG Home, Portable, HBO, Disney, Stars. Et une norme Broadcast TV pour tout ce qui est USA, Canada et Puerto Rico. Donc, on a vraiment tout ce qu'il faut, que ce soit pour l'Europe comme pour les États-Unis, pour pouvoir faire ses mesures tranquillement. Le VST est assez clair, relativement simple. On peut le redimensionner pour le mettre à la taille de son écran. Et si ça prend trop de place, on peut retirer l'historique. Ce qui fait qu'on a ici le Lootness Range qui apparaît en gris. Et si on a envie aussi de retirer le DB True Peak, on peut le retirer. Et on se retrouve uniquement avec les valeurs de Lootness. Donc voilà pour cette petite présentation. C'est vraiment une petite vidéo vite fait, tellement le VST est facile à utiliser et très bien fait. Moi, j'ai choisi la norme pour YouTube. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire son mix correctement avec les outils que vous possédez. Donc voilà pour cette petite vidéo sur le VST Fenech qui va vous permettre de mettre aux normes tous vos morceaux. Que ça soit en stéréo, 5.1, 7.1. Bref, ça va vous permettre de vous mettre aux normes des plateformes de streaming. Pour être sûr que vos morceaux ne soient pas retouchés par les plateformes lorsque vous les uploadez. Je vais vous présenter d'autres VST qui peuvent vous être utiles. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de celui-ci. Il va être un peu moins cher que celui de chez Isotope. Il a des fonctions en moins aussi. Mais ça reste un excellent produit qui donne vraiment les indications nécessaires. Je vous en présenterai d'autres dans des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut.